Allo tout le monde! J'espère que ça va bien! Aujourd'hui, je suis à Trois-Rivières. En fait, je vous apporte avec moi parce que je suis présente à un shooting photo. Là, je viens de maquiller la modèle que je vais vous montrer pendant le shoot et tout. Elle s'appelle Rose. Elle est super fine, super belle. Elle fait partie de l'agence Emma à Drummondville. Puis, ça fait une couple de fois que je peux en faire avec des photographes qui font affaire avec l'agence. C'est super fun. Je vais vous montrer un petit peu le setup. Moi, dans le fond, j'ai maquille Rose au fond, là-bas. Là, on a le setup. C'est la photograph. Je vais mettre ses liens en barre d'info, donc allez voir ça. Aujourd'hui, j'ai apporté mon assistante. Bonjour! C'est vous, l'assistante. J'ai bien peur de voir le shoot parce que c'est tellement une belle ambiance, c'est tout. Je vais vous montrer un petit peu les envers du décor. Ouh! Donc, nous sommes en train de regarder Charlie le maquiller sa modèle de l'agence Emma. Wow! Aujourd'hui, c'est un petit look vraiment glowy, natural. Sur Rose, c'est ça Rose? Rose qui a 15 ans seulement! Mon dieu, t'es drôle! Fait que ça, dans le fond, c'était notre inspiration d'aujourd'hui. C'est vraiment un look assez chaud, naturel, mais en même temps super lumineux. Fait que j'ai bien hâte de voir que ça va te donner. Fait que là, dans le fond, où est-ce qu'on est, c'est dans un centre professionnel d'adulte, je crois bien, à Trois-Rivières. La photographe, elle étudie ici. Fait qu'elle peut louer les locales et tout. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment de la chance parce que c'est un super beau local. Fait qu'au lieu d'être juste dans une pièce c'est ce qu'il y a comme... un genre de rideau blanc ou de quoi. Fait que c'est ça! Fait que je suis super contente! C'est comme la première fois qu'on se vient ici. Je trouve ça vraiment beau. Il y a des... des toiles partout et tout, des photos. Fait que c'est vraiment cool! On va voir le jeu de la main! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! J'ai bien trop une grosse tête! Non mais c'est elle! T'as une petite tête! En fait, je suis internationale. Hello tout le monde! J'ai re-logue aujourd'hui parce que moi et une copie qui est là. On avait comme plan d'aller dans des friperies à Montréal. Finalement, on a comme changé de plan parce que il fallait aller dans le town parce qu'il y a plein de friperies dans le town et ça ne tentait pas de paier les parkings qu'il faut le trafic et tout. Fait qu'on a décidé d'aller au carrefour laval à la place. Fait que là on est rendus! Puis là, je vais vous montrer nos harcuites à côté! Les souliers toutes sales viennent du Ardennes. Ça, ça vient de l'auberie, les portes à l'or. Mon manteau vient du Zaha. Ça a vraiment beau ton manteau. Ça cache pas ton manteau! T'es lunettes? Ardennes, je pense. Mes bottes viennent du Spring. Ensuite, mes pantalons Zahra. Manteau Favre. Puis le petit chandail ici vient du Laura. Puis tes lunettes! Les lunettes, honnêtement, je sais pas parce que j'en ai tellement peur qu'on va dire Ardennes, genre. C'est ça, je vous update dans la journée. Fait que c'est ça, c'est l'hiver! Fait que là on fait un petit arrêt au Starbucks puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble le monde. C'est comme rempli. WTF les gens ont 2000 personnes. Mais on voulait avoir un mot d'avis de Starbucks. On a fait 8 photos du centre d'achat et c'est pris. Fait que c'est ça. Moi je vais prendre un café glacé. On a pas eu le temps vraiment de vlogger parce qu'on a tourné vraiment en rond pendant longtemps parce qu'on voulait avoir des magasins vraiment en particulier. mais je vais vous montrer plusieurs qu'est-ce que j'ai acheté parce que là on a soir! Donc après 8 ans d'attente, on a notre... Moi j'ai pris un café glacé. La première fois qu'est-ce qui se passe c'est que Mégane elle veut se faire percer les oreilles. Donc c'est ça, c'est la petite action du jour. Mais c'est correct, ça va prendre 0,3 secondes. Ok! C'est drôle! C'est drôle! C'est drôle! C'est drôle! C'est drôle! C'est drôle! Alright! Tu comptais tes lunettes de... C'est drôle! C'est drôle! Hello! Là dans le fond, on est le lendemain de ce que vous venez de voir parce que je suis revenue de Montréal. J'étais extrêmement fatiguée. Puis j'ai comme été me coucher tout de suite. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps de vous filmer qu'est-ce que j'avais acheté et tout. Donc je vais vous montrer ça là, maintenant. Donc la première chose que j'ai acheté, en fait ça a rapport avec mes oreilles. C'est des boucles d'oreilles qui sont comme ça. Elles sont vraiment belles. puis je sais pas si vous le saviez, mais j'ai eu des stretchs pendant un bon 2 ans et demi à peu près. 2 ans, 2 ans et demi. Puis ça fait 2 ans que je les ai enlevés parce que c'était vraiment plus mon genre. Puis en tout cas, j'aimais plus ça vraiment. Sauf que là, mes stretchs étaient tellement gros. Je pense que j'avais du 22 ou du 24 mm. Fait que disons que mes stretchs ressemblaient à peu près à un des ronds comme ça là. Fait que c'était quand même... Je sais pas si on peut voir là. C'était quand même assez gros. Fait que ça a comme pas pu cicatriser au complet. Fait qu'il me reste encore un petit trou. Ben t'sais, quand même pas pire trou. Fait que je peux plus mettre de boucles d'oreilles. Fait que ma seule option c'était soit de me refaire coudre les oreilles puis ça coûte quand même assez cher. Ou que j'achetais des boucles d'oreilles à clip. Mais on s'entend que c'est pas très évident de trouver ça de nos jours parce que tout le monde a des boucles d'oreilles puis personne ou presque met des boucles d'oreilles à clip. Fait que là, j'ai trouvé des boucles d'oreilles à clip puis honnêtement je les adore. Ils sont vraiment comme de la bonne grosseur pour comme cacher mon trou. Ils sont full belles. Ils sont vraiment délicates. Ensuite la deuxième chose que j'ai acheté c'est d'autres boucles d'oreilles à clip parce qu'on dirait que je trouvais juste ça. Fait que j'en ai profité. Fait que c'est des boucles d'oreilles comme ça. Un petit peu plus grosses. Fait que je trouvais ça beau avec t'sais les cheveux attachés. Juste ça ici. Oh my god. La seule affaire c'est que même ces petites boucles d'oreilles là c'est quand même lourd sur mes oreilles parce que ça faisait quand même 2 ans que j'en portais plus. Pis ça c'est encore plus lourd. Fait que honnêtement mes oreilles, t'sais j'ai essayé hier. Il y avait de la misère un peu. Mais c'est sûr qu'ils vont s'habituer parce que honnêtement je pense que je vais mettre cela tous les jours. Pis les grosses plus comme dans des événements. Fait que je suis extrêmement contente pour vrai. Wow. Ça fait juste pour acheter une petite touche de féminité. T'sais c'est vraiment, vraiment cute. Ça je les ai achetés au Bisous. Ça là je les ai achetés au Topshop. Ensuite on est allé au Forever 21. Pis moi dans le fond mon but c'était d'acheter des... T'sais des chandails passe-partout un petit peu plus chic. Mais au final on s'entend que ça a pas fonctionné. J'ai quand même acheté la même chose que j'ai 10 000 fois. Donc c'est des petits t-shirts que j'ai achetés. Lui-ci je trouvais la couleur extrêmement belle. Pis j'avais pas cette couleur-là dans ma garde-robe. Fait que je trouvais ça super beau. Je l'attache avec un petit noeud ici. Où tu sais je peux le rentrer dans mes pantalons. Fait qu'il est écrit I am everything I need. Pis je trouvais ça cute parce que c'est vrai que dans la vie on est pas obligé de dépendre des autres t'sais. Fait que c'est ça. Pis j'ai acheté un autre petit t-shirt que je vais vous montrer dans deux petites secondes. Fait que c'est ce petit chandail-là ici. Encore un petit t-shirt. Je l'ai pris dans la section gars. En fait on est juste rentré au Forever 21. Pis on est rentré dans la section gars. Pis je sais pas pourquoi on s'en est même pas rendu compte. Pis j'ai trouvé ce petit t-shirt-là pis je le trouvais vraiment mignon. Fait qu'il est écrit No Wear dessus. Un petit chandail blanc. Pis je vais sûrement faire un noeud ou le rentrer dans mes pantalons aussi. Fait que je le trouve super beau. Moi mon style c'est que je porte vraiment des trucs un petit peu plus grands. Mais que tu sais je suis super à l'aise. Parce qu'en même temps ça fait un look vraiment plus trendy, casual. Pis je suis super bien tout le temps. Pis je fais un petit noeud. Fait que c'est pour ça que je le prends tout le temps un petit peu plus grand. Donc voilà. Fait que ça c'est pour les chandails. Pis dernière chose que j'ai acheté au Forever 21 aussi. C'est ce petit collier-là. Donc c'est un collier double. Sûrement que si vous suivez les tendances, vous portez vous aussi des colliers double ou triple. C'est tellement beau. Ça rajoute un punch à un outfit. Ça peut être autant avec un t-shirt comme ça qu'avec quelque chose d'un peu plus chic. Ça fait tellement beau. Fait que ça ressemble à ça. Ça c'est la petite croix. Ça c'est la petite rose qui est super cute. Pis c'est aussi de ces deux colliers individuels. Fait que si je veux juste mettre la croix, ben je mets juste la croix. Si je veux juste mettre la rose, je mets juste la rose. Si je veux mettre les deux, ben je mets les deux. Donc voilà. Je voulais compléter le vlog d'aujourd'hui parce que ce soir je m'en vais à une avant-première. C'est une de mes bonnes amies, Mégane Renaud, qui est sur la chaîne YouTube et qui a été invitée à aller à une avant-première. Donc c'est ça, elle m'a invitée à y aller aussi. Fait que c'est ça, on s'en va voir Soleil de minuit. Fait que c'est un film avec Bella Porn. Pis qui? En tout cas. Des quand même bons acteurs, pour vrai. Pour accompagner le tout, j'ai un début de grippe. Fait que c'est pour ça qu'elle parle un petit peu du nez. Fait que c'est ça! On se voit plus tard ce soir! Bye bye! Fait que là, on est rendu à Montréal. Mégane a eu l'idée qu'on prenne la sortie avant le pont pour pouvoir prendre le métro pour se rendre dans le downtown. Parce que ça allait coûter beaucoup moins cher de parking, je suppose. de gaz et tout. Fait que là, on essaye de trouver qu'est-ce qu'on fait, où qu'on veut. Fait que là, on va essayer de pogner le métro pour s'en aller dans le quartier latin. C'est ça qu'on va? On s'en va dans le quartier latin. Ouais, c'est ça. Tout dépendant de quelle heure qu'il faut aller, on va peut-être aller boire une petite bière. Fait que, on vous revient là-dessus. Salut! Bon. Fait que là, Meg est en train de checker où est-ce qu'on s'en va. Pis pendant ce temps-là, moi, j'ai vraiment une oreille de bouchée, fait que je comprends absolument ce qu'il se passe. On s'en va à Berucam. Non, c'est vrai, on est à un... Ah, c'est-tu que je connais pas bien les mecs? On s'en va à Berucam, on est à... Mexique! On est... Il est où le Mexique? On était là! Ouais, t'as conservé sur une terrasse! Légie update, on a été au Cinco qui est un très bon restaurant by the way, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Très proche du cinéma qu'on est en ce moment. Et on a vu un petit pichet. Fait que là, on est comme... Wouhouhou! Re-hello la gang! On est le lendemain de ce que vous venez de voir. Pour faire une histoire courte, là, ça a fini pas trop tard, sauf qu'on avait deux heures, bien, une heure et demie de route à faire, moi et Mégane. Donc, on a préféré juste s'en revenir. Pis, c'est ça, je voulais juste vous en reparler aujourd'hui, faire un petit feedback de tout ça. J'ai été voir le film Soleil de minuit en avant-première, c'était super le fun. Pis, ce que je pense du film, je suis pas trop sûre de mon impression. Le jeu des personnages, c'était super bon. L'affaire qui m'a un petit peu dérangée, disons, c'est la longueur du film, j'ai vraiment l'impression que je pense qu'il était une heure et... une heure et quart, peut-être. Donc, je pense qu'il manquait peut-être un petit peu de péripétie, de déroulement durant le film. Mais, outre cela, t'sais, l'histoire était bien. Il manquait peut-être, justement, un petit peu de... de développement. J'ai versé quelques larmes, ouais. Je vais vous avouer que j'ai versé quelques larmes. Mais, c'était des larmes de bonheur. En tout cas, si vous allez voir le film, vous allez comprendre. On s'entend dessus qu'il y avait un bel acteur. C'était le... je pense que c'est le gars à... le fils à Arnold Schwarzenegger. Fait que, il y a des bons gènes. On s'entend. Je vous invite à aller voir le film si ça vous tente. C'est une belle petite histoire d'amour. Je vais finir le vlog là-dessus. Fait que, un gros merci d'avoir écouté ce beau petit vlog. Je suis vraiment contente parce que de plus en plus, je commence à vlogger mon quotidien et tout. J'essaie d'aller faire beaucoup d'activités, beaucoup de choses pour pouvoir vous filmer ça, vous montrer ça, vous montrer des petites parties de ma vie parce que j'aime ça. et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz